Julie Garnier, est-ce que pour vous l'Europe doit donner plus de souveraineté finalement au pays pour ce budget ? On parlait justement des traités de libre-échange tels que le TAFTA ou le CETA qui effectivement mettent des règles absurdes. Aujourd'hui on a des enjeux devant nous et un enjeu qui est crucial c'est l'enjeu climatique et c'est l'enjeu social. On va y venir, on est d'abord sur le volet économique alors effectivement... Ces traités justement nous empêchent de répondre à ces enjeux-là. Ils nous empêchent parce que plus on avance dans ces traités, qui sont d'ailleurs votés, j'ai envie de dire, par les représentants des deux parties que j'ai face à moi. Les traités tels qu'ils existent, ils empêchent justement, donc ce que je disais, de répondre. Quand nous ce qu'on défend c'est notamment la règle verte. La règle verte c'est de ne pas prendre plus à la terre que ce qu'elle est en capacité de régénérer. Et on voit bien que cette règle verte va à l'opposition de cette règle des 3%. Parce qu'on considère qu'on peut vivre avec 3% de déficit mais on ne peut pas vivre avec 3 degrés supplémentaires. Si on veut faire de la conversion au bio, on ne peut pas les traiter, rendre ça impossible. Si on veut faire la transition et investir massivement dans la transition écologique, on ne peut pas les traiter, rendre ça impossible. Donc on voit bien que ce sont des freins pour justement relever tous les enjeux et faire une Europe qui soit solidaire et qui soit écologique.